Le skin banane a été kidnappé et celui-ci est en danger. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le lancement de ce chapitre 5, une nouvelle guerre a éclaté sur le jeu. Cette guerre oppose donc les submersifs contre l'ordre. Je vais alors vous expliquer tout ce qu'il se passe actuellement sur le jeu et je vous révélerai également davantage d'informations à propos de banane. Il y a plein de choses que vous ne savez pas. Avant toute chose comme d'habitude, je t'invite à faire comme c'est légende. Abonne-toi à la chaîne, ça te permettra peut-être de passer dans la prochaine vidéo. Si tu souhaites davantage me soutenir, tu peux également ajouter le code CHOUCHOU dans la boutique, 8 lettres CHOUCHOU, chaque personne qui ajoutera le code dans la boutique, ce sera un soutien pour moi et un soutien pour le skin banane. D'ailleurs si tu as envie de jouer avec moi, tu as simplement commenté ton pseudo dans les commentaires, je t'ajouterai avec plaisir. Et pour terminer, uniquement les joueurs qui aimeraient sauver le skin banane peuvent liker cette vidéo. Et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va découvrir ensemble l'histoire de ce chapitre 5. Que s'est-il passé en ce début de chapitre ? Généralement, quand on commence un chapitre, c'est assez calme, tout est paisible, aucun danger n'est en vue. Et là on a directement commencé un chapitre avec une guerre qui a été déclenchée. Je vais tout vous expliquer de A à Z, croyez-moi, c'est incroyable. Tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que banane est probablement le skin le plus gentil du jeu. On sait également qu'il est le meilleur ami de Jonezy, ça ce n'est pas une surprise. Ils ont surmonté beaucoup trop d'épreuves ensemble. Comme je vous l'ai dit, le skin banane possède énormément de qualité, mais il possède quelque chose que les autres n'ont pas, un pouvoir qui est très précieux, celui de voir dans le futur. Alors pour ceux qui débutent le jeu, vous êtes probablement passé à côté de cette information qui concerne banane. En effet, il a réellement un pouvoir de voir dans le futur, et je vais tout de suite vous le prouver. Pendant l'événement de l'apocalypse de la saison 8, Jonezy et banane se sont réfugiés à l'intérieur d'un bunker, justement pour survivre. Dès qu'ils sont arrivés dans le bunker, ils ont trouvé ça assez fun, ils s'amusaient plutôt bien, ils rigolaient. On peut dire qu'ils avaient déjà oublié la situation qui se passait à l'extérieur du bunker. Il faut savoir qu'ils ont séjourné un très long moment dedans, sauf qu'à un moment donné, forcément, il manquait des provisions. À l'intérieur du frigo, il n'y avait plus rien à manger. Jonezy a donc eu une idée de génie. Consommer banane, qui est donc son meilleur ami, pour pouvoir survivre. Jonezy s'est donc empressé de faire un smoothie avec banane. Il l'a consommé, et sans le savoir, il a obtenu les pouvoirs de banane. Jonezy du bunker, comme on l'appelle, il est désormais capable de voir ce qu'il va se produire. Et ça, il nous l'a tout simplement expliqué avec un dessin. Avant même que ça se produise, il nous a révélé le combat entre le robot et le monstre. Et il ne s'est vraiment pas trompé, puisque le combat a bel et bien eu lieu. Alors autre chose, bien évidemment, pour vous prouver que banane possède de véritables pouvoirs, lors de l'événement Impact, banane a ramené un camion de shield au robot, pour pouvoir le soigner, parce que celui-ci était endommagé, et ça risquait de signer la fin de la guerre entre Lio et les 7. Le robot a donc été sauvé par banane, et sachez même que le paradigme était choqué. Écoutez ce qu'elle dit. J'arrive pas à croire que ça marche. Bravo banane. Elle ne s'attendait clairement pas à obtenir de l'aide de banane, et surtout elle ne savait pas que ce camion de shield lui permettrait de se soigner. Faut savoir que banane, juste avant l'événement, il s'était entraîné à conduire un camion de glace. On l'a même retrouvé accidenté, et on s'est posé de nombreuses questions. Pourquoi banane s'était amusé à conduire un véhicule ? Ça restait assez flou pour nous. Quelques jours plus tard, banane commençait à conduire un bus, un véhicule beaucoup plus grand. Encore une fois, on se demandait ce qu'il faisait. Arrivé vers la fin de saison, banane a été chercher une citerne de shield qui était échouée dans l'eau. Il a mis en place tout un système pour sortir la citerne, afin de l'utiliser dans l'événement pour pouvoir soigner le robot. Banane savait depuis le début que le robot allait être en difficulté, et qu'il fallait songer à l'aider pour se soigner. Sinon, ça aurait marqué la fin de la guerre, et surtout l'échec du camp des 7. Bon, certains diront, ouais, mais c'est juste des coïncidences. Eh bien, sachez que je vais vous révéler un dernier exemple. À la saison 2 du chapitre 2, lors de la saison de Midas, banane s'était transformé en espion. Pas pour n'importe quelle raison, parce qu'il savait que Midas manigançait quelque chose. Midas avait pour objectif de créer la machine de l'apocalypse, pour détruire la tempête et le cycle de Fortnite. Banane avait bel et bien compris ses intentions, et il avait donc décidé d'espionner Midas, ainsi que toute son équipe, pour pouvoir organiser un plan avec ses alliés, et pour pouvoir les arrêter. Comme vous l'avez compris, Banane a réellement la capacité de voir dans le futur, et comme vous le savez, malheureusement, chaque pouvoir est convoité. Le 2 décembre 2023, ça marque le lancement du chapitre 5. Une toute nouvelle intrigue commence, John Hazy et Hop font une découverte qui va totalement les choquer. Banane a été capturée, Une guerre éclate donc entre l'Ordre et les Submersifs. Les Submersifs, c'est John Hazy et Hop, et l'Ordre est donc composé des 5 boss qui sont sur la map, sauf qu'on peut normalement en retirer un, et j'entends parler à Peter Griffin, parce que l'écran de chargement qui se trouve dans la page de ses récompenses, nous indique qu'il est le bienvenu chez les Submersifs, et la description nous indique que l'heure de la revanche a sonné. En effet, la guerre a déjà commencé, John Hazy est prêt à tout pour pouvoir récupérer son meilleur ami, qui est tout simplement la Banane, et il sera épaulé de Hop, qui aura donc pour mission d'aider John Hazy à accomplir sa tâche. Alors voici à quoi ressemble le logo des Submersifs, c'est-à-dire le clan de John Hazy. Je vous affiche également le logo de l'Ordre, deux logos qui sont à retenir, puisqu'ils désignent deux camps opposés. Le 4 décembre, Fortnite poste un tweet qui est plutôt intéressant. Banane est bel et bien disparu, et c'est officiel. La dernière fois qu'on a vu le skin, c'était le 1er décembre à 23h59, et concernant la description du personnage, il nous a indiqué qu'il est grand, qu'il est jaune, et qu'il ferait un excellent smoothie, en référence à John Hazy, qui avait bu Banane lors de l'événement de l'Apocalypse. Pour vous remettre dans la chronologie, le skin Banane aurait disparu quelques jours, avant le lancement du chapitre 5, et avant d'arriver dans cette nouvelle map, on a même des provocations qui sont faites, puisque l'Ordre envoie des messages, en disant, nous avons votre précieuse Banane, plus de détails sur sa capture prochainement. Suite à ça, bien évidemment, les submersifs ont directement réagi, ils sont partis à la recherche de Banane, en postant des affiches portées disparues, à plusieurs endroits. Ils ont fait le tour de la carte, pour pouvoir réussir à trouver le skin Banane, et ils se sont dit qu'obtenir l'aide de la population, leur serait plutôt favorable. Sur ces affiches portées disparues, on y retrouve quelque chose, qui m'a vraiment marqué. Il faut savoir qu'on peut retrouver le numéro de John Hazy, ou du moins ses coordonnées, pour pouvoir lui fournir des informations. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs morceaux de papier, qui ont été récupérés. Et à un moment, on voit que John Hazy reçoit un appel, pas de n'importe qui, d'un membre de l'Ordre, qui est tout simplement Oscar. Et Oscar lui explique qu'il détient Banane, qu'actuellement, il est avec lui, et bien évidemment, John Hazy a totalement craqué. Il est encore plus énervé, par les provocations de l'ennemi. Et d'ailleurs, si vous ne l'aviez pas remarqué, dans le trailer de cette saison, on y voit les recherches de John Hazy, et de Hope, qui se déplacent à travers toute la map, pour affronter l'ennemi, et pour pouvoir retrouver Banane. Sachez même qu'on a pu débloquer gratuitement une emote, Bananaphon, et cette emote nous montre tout simplement, que John Hazy reçoit des appels, de plusieurs endroits, mais ce sont des appels qui n'aboutissent à rien, puisqu'on peut le voir à sa réaction, il n'obtient aucune information qui lui est utile. John Hazy est donc très loin d'abandonner son meilleur ami, il va prendre absolument tous les risques, pour pouvoir le libérer, quitte à mettre sa vie en danger. D'ailleurs, c'est pas tout, concernant les recherches de Banane. Lorsqu'on se rend dans notre casier sur Fortnite, et qu'on veut s'équiper du skin Banane, on peut voir qu'il y a une affiche, qui nous indique qu'il a été kidnappé. En réalité, ça a été poussé assez loin, Fortnite a pensé à chaque détail, et ça, c'est une information qu'on peut vraiment valider. Alors on a peut-être trouvé plusieurs pistes, à propos de Banane, du moins sur sa localisation. Tout d'abord, dans un endroit isolé de la carte, il y a un emplacement qui nous fait douter. En effet, on a réussi à trouver une salle d'interrogatoire, dans laquelle on y voit une chaise, avec une peau de Banane, qui est posée dessus. Certains disent que Banane a logé dans cet endroit, pendant un petit moment, mais moi, je vois ça différemment. En effet, justement, pour camoufler le véritable emplacement de Banane, il faut laisser sur la carte, de mauvais indices. Cet endroit est donc parfait, pour troubler les recherches de Jonesy, d'autant plus que pour ceux qui se poseraient la question, cet emplacement se trouve, près de l'hôtel du Grand Glacier. Alors c'est pas tout, parce qu'on retrouve, une deuxième salle d'interrogatoire. Cette fois-ci, ça se trouve à Snooty Steps. Encore une fois, une salle, dans laquelle, on y retrouve une chaise, avec une peau de Banane. Certains diront que Banane était enfermée à cet endroit, d'autres penseront le contraire, comme moi. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que dans la mise à jour de demain, celle du mardi 23, on pourrait obtenir davantage d'informations à propos de Banane. J'ai entendu de nombreuses rumeurs, comme qu'on allait pouvoir le débloquer dans la boutique d'objets, et qu'on allait pouvoir l'acheter suite à cette mise à jour. Pour ma part, je pense qu'il va se passer exactement la même chose, que pour Jonesy Prisonnier. On ne le débloquera pas pendant cette saison, mais sûrement pendant la saison prochaine. Banane, il sortira sûrement en boutique d'objets, et ça, j'en doute pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les prochains jours, il faudra enquêter sur Banane, il faudra sûrement participer à des missions, pour pouvoir le retrouver. En tout cas, la mise à jour de demain, nous éclairera davantage sur l'histoire de Banane, et sur son kidnapping. Désormais, vous savez tout à propos de Banane. Est-ce qu'on va le retrouver ? Est-ce qu'il va se faire tuer ? Eh bien ça, c'est une très bonne question, et j'ai hâte de le découvrir. En tout cas, comme je vous l'ai dit précédemment, chaque pouvoir est convoité. L'objectif de l'Ordre, c'est d'utiliser les pouvoirs de Banane, pour voir le futur, et il risque donc d'utiliser ses pouvoirs, pour de mauvaises causes. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'ai plus rien à ajouter. Pense à lâcher un pouce bleu, abonne-toi si t'es nouveau, code créateur chouchou dans la boutique. Je te dis à tout à l'heure. Ciao, ciao !